21 septembre, une date qui depuis 1981 rime avec Journée internationale de la paix. A cette occasion, un cesse le feu doit être respecté dans toutes les zones de combat, dont les théâtres sont bien souvent en Afrique. A la veille de cette célébration, le bureau de l'Union africaine à Abidjan initie un forum d'échange sur la renaissance africaine face aux défis de l'éducation à la paix. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir pourquoi au niveau de l'Afrique, nous sommes en retard si l'on tient compte de ce qui se passe sur d'autres continents. Et beaucoup d'analyses montrent que l'état de conflit pendant ces 50 années, et dans pas mal de pays, en est la raison essentielle. On voudrait que nous nous débarrassions des conflits pour être en mesure de nous organiser, de nous développer. L'implication des organisations de la société civile dans la promotion de la culture de paix en Afrique, mais aussi en Côte d'Ivoire, a été également au cœur des débats. La célébration de la journée internationale de la paix, ce 21 septembre, commencera au siège des Nations Unies à New York, en présence du secrétaire général de l'ONU, qui fera sonner la cloche de paix.